La séance est ouverte lors du jour appel des questions au gouvernement. La parole est à monsieur Sébastien Huig. Merci monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Monsieur le ministre, ce matin vous avez présenté en Conseil des ministres votre texte, soi-disant relatif à la croissance et à l'activité. Aujourd'hui, 50 000 représentants des 6 professions juridiques réglementées sont dans la rue pour manifester leur réprobation vis-à-vis de votre texte. Aujourd'hui, 50 000 représentants de 6 professions juridiques réglementées sont dans la rue pour défendre notre modèle juridique de droit continental, copié dans le monde entier car il est plus protecteur de nos concitoyens que le système de droit anglo-saxon dont vous vous inspirez. Aujourd'hui, 50 000 représentants de 6 professions juridiques réglementées sont dans la rue pour manifester leur attachement au maillage territorial qui est la garantie de l'égal accès aux droits de chacun de nos concitoyens. Aujourd'hui, 50 000 représentants de 6 professions juridiques réglementées sont dans la rue pour manifester que le droit n'est pas une marchandise et que le sort de ces professions n'a pas à relever des divagations de Bercy, mais qu'ils sont sous la tutelle directe du ministère de la Justice qui, bien mieux que vous, les connaît et comprend la nature de leur mission. Aujourd'hui, 50 000 représentants de 6 professions juridiques réglementées sont dans la rue pour manifester qu'ils ne bénéficient en aucun cas de rente de situation comme vous l'avez suggéré, mais qu'ils sont des professionnels dévoués et compétents assurant un haut niveau de protection juridique de nos concitoyens. Pour tenter de justifier votre réforme, vous avez jeté à la vindicte populaire. En d'autres temps, certains auraient dit « aux chiens ». Alors que vous n'étiez pas le mieux placé pour le faire, des niveaux de revenus qui n'ont rien à voir avec ce que gagne la grande majorité de ces professionnels. Le Conseil d'Etat ne s'y est pas trompé et vous a obligé à réécrire en catastrophe une grande partie de votre texte. Ma question sera donc simple, monsieur le ministre. Alors que nos concitoyens ont tout à perdre avec votre réforme, pourquoi vous évertuez-vous à mettre en pièce un système qui fonctionne bien alors qu'il y a tant de choses à faire pour améliorer le fonctionnement de la justice dans notre pays ? Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Huygues, merci de défendre le champ de compétence de la chancellerie. Je vous connais assez pour savoir que ce n'est pas un hommage à ma personne, mais c'est vrai que l'Etat et tous ceux qui exercent des responsabilités politiques se grandissent à préserver les fondements même de l'organisation de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'inquiéter les professions, monsieur le député. Les principes que vous avez rappelés sont ceux que le gouvernement porte et énonce depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, mais très clairement depuis notre prise collective de responsabilité. Je dois vous dire, puisque je viens de saluer votre souci de la responsabilité de l'Etat, je dois vous dire que par contre, je suis surprise de la mise en cause personnelle que vous faites du ministre de l'Économie et du Numérique. Il n'y a pas lieu de le faire, il n'y a pas de métier honteux, il n'y a pas à mettre en cause qui que ce soit sur la base de sa profession, il y a à mettre en cause éventuellement sur un acte ou sur une action, ce qui n'est pas le cas pour monsieur le ministre Emmanuel Macron. Il n'y a pas lieu d'entretenir à l'inquiétude des professions. Nous avons dit très clairement, monsieur le député, que nous préservons la sécurité juridique des actes, le maillage territorial et donc l'accès aux droits et à la justice sur l'ensemble du territoire, que nous veillons à ce que les tarifs soient accessibles à tous les citoyens. Nous nous situons dans cette logique de faire en sorte que tous les citoyens puissent accéder aux droits sur l'ensemble du territoire. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inquiéter, même si ces derniers temps, mais bien entendu ces derniers temps, compte tenu de l'évolution du texte, les professions pouvaient s'interroger. Il n'y a plus lieu de le faire puisque le texte a été adopté. Et ne doutez pas de votre capacité ici à faire la loi. Merci madame la garde des Sceaux. La parole est à monsieur Germinal Perrault. Merci monsieur le président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Economie. Monsieur le ministre, vous avez présenté ce matin en Conseil des ministres un projet de loi qui de toute évidence réveille la passion française pour le débat. De quoi s'agit-il ? Ce texte recense dans de nombreux secteurs économiques les potentialités de croissance et d'activité. Il combat la rente et le monopole qui pénalisent la création d'emplois et la libération des énergies. Il place une fois de plus l'emploi et la croissance au cœur de l'action de notre majorité. Réforme des professions réglementées, élargissement des ouvertures des commerces avec bien évidemment des compensations pour les travailleurs. Fin des retraites chapeau, remise en cause des abus dans l'exploitation des autoroutes, développement du transport en autocar, lutte contre la position dominante de certaines grandes chaînes de distribution et les marges excessives, développement de l'épargne salariale, modernisation de la justice commerciale. Oui, ce projet de loi permet de puiser de nouvelles sources de croissance. Vous affirmez que c'est une loi de mouvement, de progrès et de liberté qui produira ses premiers effets durant l'été 2015. C'est ce qu'attendent de nous, mes chers collègues, tous les Français qui voient depuis des années croître sans cesse le chômage. Monsieur le ministre, le débat parlementaire va avoir lieu et notre groupe y prendra toute sa place. Nous veillerons à ce que les fruits de cette nouvelle croissance soient justement répartis, qu'ils servent les consommateurs et qu'ils servent les travailleurs. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quels sont les objectifs du projet de loi présenté ce matin ? Quels avantages peut-on en attendre pour l'économie française, pour l'emploi, pour les consommateurs et pour les travailleurs ? Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député, ce projet de loi, vous l'avez dit, vise avant tout à accroître l'activité et la croissance dans notre pays. Il vise de manière pragmatique, partout où cela a été possible, et de manière identifiée, à redonner des accès, redonner des possibilités de créer, de travailler, d'innover, de développer de l'activité en France. Et donc, de manière extrêmement concrète, sur de petits sujets comme sur de grands sujets, à redonner des opportunités. Ce projet de loi, il est pour l'activité et il est pour l'égalité des chances économiques, pour que chaque Française et Français qui veut faire davantage, qui veut travailler, qui veut investir, puisse le faire. Il repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est d'ouvrir, de libérer. Et je tiens ici à le dire, je comprends les sensibilités qui peuvent exister, mais en rien, ce projet ne vient enlever des droits. Il vient en donner à d'autres. Il vient donner des opportunités à des Françaises et des Français qui n'en ont pas de nouvelles options. Et c'est important. Et donc, ouvrir, vous l'avez dit, dans de nombreux secteurs d'activité, comme les transports, ouvrir l'accès à certaines professions, rendre plus transparent des tarifs, ouvrir des situations de monopole qui, aujourd'hui, sont sous-efficaces. Ensuite, il consiste à permettre d'innover et d'investir, en associant davantage les salariés au capital de l'entreprise pour leur faire participer à la réussite de celles-ci. Motiver, inciter, permettre aussi à l'Etat de mieux s'organiser dans ses participations publiques pour réinvestir sur ses priorités, celles qui sont les plus fondamentales. Et puis, en matière de logement, en matière d'investissement public, là où c'est possible, aller plus vite. Travailler, enfin, c'est permettre à celles et ceux qui le veulent de travailler mieux, de reprendre des opportunités, d'être compensés lorsqu'ils doivent aller au travail le dimanche, de le faire de manière encadrée, mais là où c'est possible, de travailler davantage, d'avoir plus de visibilité, d'avoir de nouvelles opportunités. Cette loi, c'est une loi de progrès et d'égalité des chances. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Finances. Monsieur le Ministre, le recul européen d'hier sur la taxation des transactions financières est bien regrettable. C'est une illustration supplémentaire des difficultés à mettre en place un système de régulation de la finance et plus largement encore de la mondialisation. Pourtant, la crise économique internationale est toujours là. Elle fait des ravages partout dans le monde, chaque jour. Elle creuse les inégalités. Elle peut même s'aggraver, nous disent les experts. On le voit, le laisser-faire, le laisser-aller ne marche pas. D'ailleurs, à travers la planète, beaucoup demandent que la globalisation de l'économie soit mieux régulée. C'est l'homme qui fait l'économie et non l'inverse. Monsieur le Ministre, depuis le début de la crise, la coopération internationale afin de prévenir les risques financiers n'a pas fourni de résultats probants. Il faut donc hâter le pas. L'efficacité dans ce domaine exige des accords internationaux nouveaux afin d'encadrer la mondialisation par des règles d'éthique universelles. Pour ma part, je ne vois qu'une autorité pour y parvenir, l'Organisation des Nations Unies, dont il s'agit bien sûr d'élargir les compétences au domaine économique et financier. Alors, Monsieur le Ministre, je n'ignore pas la complexité de la tâche ni le temps qu'il faudra pour l'accomplir. Mais ne pensez-vous pas que la France, compte tenu de son rang dans le monde, pourrait prendre une initiative en ce sens auprès de l'ONU pour permettre une mondialisation économique plus soucieuse des droits humains ? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Carpentier, merci pour cette question qui souligne que si les effets les plus monstrueux de la dernière crise financière de 2008-2009 se sont légèrement estompés, les causes elles-mêmes n'ont pas encore disparu. Et donc nous ne devons jamais perdre de vue qu'aujourd'hui encore, il faut mettre en oeuvre une régulation de la finance mondiale et il faut mettre en oeuvre, nous le faisons, je vous dirai comment, des mécanismes de lutte contre toutes ces formes qui échappent à toute éthique de quelque nature que ce soit, qui aboutissent par exemple à encourager la fraude fiscale ou l'optimisation fiscale. Et oui, Monsieur le député, vous avez raison, c'est effectivement au niveau international que nous devons agir car c'est le seul niveau, s'agissant d'une mondialisation de cette nature, s'agissant des mouvements de capitaux, c'est le seul niveau qui peut permettre d'être efficace. Ce qui a été choisi par la communauté internationale, vous le savez, c'est de travailler au niveau du G20. Le G20, ce sont les 20 plus grandes puissances économiques du monde. Il y a bien entendu les puissances d'Europe, d'Amérique, mais il y a aussi toutes les grandes puissances aujourd'hui émergentes d'Asie qui participent à cette volonté de régulation. Nous continuons la régulation mondiale. C'est fait dans le domaine bancaire. Et par exemple, en Europe, nous venons hier d'adopter le dernier dispositif qui permet d'avoir une union bancaire qui coupe le fil entre la responsabilité des banques et les budgets nationaux et les budgets qui sont à la charge de l'ensemble des contribuables. Mais il faut aller plus loin, en particulier, dans la lutte contre l'optimisation fiscale. Nous le faisons avec des organismes comme l'OCDE qui ont fait des propositions et qui vont nous permettre, et j'ai fait cette proposition avec mon collègue italien, avec mon collègue allemand, que 2015 soit l'année de la mise en œuvre effective au niveau européen et mondial des grands principes de lutte contre l'optimisation fiscale. Merci. La parole est à Mme Huguette-Bellot. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à Mme la ministre de la Santé. Elle porte sur la recrudescence d'une maladie que l'on croyait éradiquée, mais qui, depuis 20 ans, fait de plus en plus de victimes dans le monde. Non, la peste n'est pas une pathologie du passé. Elle réapparaît dans les zones de conflit et dans les pays les plus pauvres. Madagascar est devenu le pays le plus touché. Et les raisons de s'inquiéter sont cette année plus sérieuses que jamais. D'une part, l'épidémie s'est déclarée plus tôt dans l'année. 40 morts sont déjà déplorées. 119 cas ont été recensés. D'autre part, la capitale n'est plus épargnée. Antananarive compte une victime et un cas déclaré. Selon l'OMS, le risque de développement de la maladie est à présent réel en raison de la haute densité de la population et des faiblesses du système de santé. La Grande-Île est confrontée aux deux formes de la maladie. La peste bubonique transmise par les puces des rongeurs infectés et surtout la peste pulmonaire, très contagieuse, transmissible par voie aérienne et dont l'incubation ne dure que quelques heures. La grande majorité des malades sont aujourd'hui atteints par la forme la plus grave qui, si elle n'est pas traitée à temps, peut provoquer la mort en moins de trois jours. Déforestation rapide, augmentation des températures, mondialisation des échanges, résistance de la bactérie aux antibiotiques. Tous ces facteurs se conjuguent pour une propagation encore plus rapide de la maladie. Afin que le scénario dramatique d'Ebola ne se renouvelle pas, la France ne devrait-elle pas, Madame la Ministre, prendre une initiative forte au plan européen, voire au plan international, pour lutter contre une maladie dont la vitesse de transmission est sans équivalent. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Huguette Bellot. Depuis le début du mois de novembre, Madagascar est confrontée à une nouvelle flambée d'épidémies de peste. Il faut souligner que la peste recule partout dans le monde, mais que l'Afrique reste le continent le plus concerné et que Madagascar concentre 30% des cas identifiés au niveau mondial. Nous avons déjà 40 morts à déplorer pour 119 cas identifiés. Il y a deux formes de peste. La peste bubonique, d'abord, qui se transmet à l'homme par les puces et se caractérise par l'apparition de ganglions tuméfiés. Si le diagnostic intervient rapidement, le traitement peut se faire avec succès par les antibiotiques. Il y a ensuite la peste pulmonaire qui est l'une des maladies les plus dramatiques qui soient puisqu'elle peut tuer en moins de 24 heures. Elle se déclare lorsque la maladie atteint les poumons, se transmet d'homme à homme lorsque le malade tousse. Il s'agit d'une forme très grave, mais rare, puisqu'elle ne concerne que 2% des cas enregistrés. Face à cela, des mesures fortes ont été prises. D'abord, plusieurs acteurs français et internationaux sont pleinement mobilisés. La Croix-Rouge, l'Institut Pasteur et l'Organisation mondiale de la santé. Un appui technique et des ressources humaines sont apportés. Des équipements de protection individuelle, des insecticides, des pulvérisateurs et des antibiotiques ont été mis à disposition. L'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas de restrictions au voyage ou au commerce, mais il est évidemment recommandé dans les zones urbaines d'éviter tout contact avec des rongeurs. Enfin, les experts ont abouti à l'idée que les touristes pouvaient continuer à se rendre sur place et qu'il n'y a pas de résistance aux antibiotiques. La parole est à M. Éric Allosé. M. le Président, merci. M. le ministre des Finances, le G20, l'OCDE, le gouvernement, vous, moi, tous ensemble, nous disons qu'il est inacceptable que les entreprises s'implantent dans les paradis fiscaux pour ne plus payer ou payer très peu d'impôts. Ces dizaines de milliards qui s'évaporent, c'est la dette, une perte de croissance, une concurrence déloyale pour de nombreuses PME, une injustice fiscale et un péril démocratique. Or, trois faits récents viennent entacher la crédibilité de la France dans sa volonté de mettre fin à ces pratiques désastreuses. Hier soir, au journal de 20h de France 2, on apprenait que l'entreprise EDF détenait 99,8% du capital de la société de réassurance Océaneray située au Luxembourg, mais aussi 4% du capital de la réassurance de Total, dont le siège est situé au Bermude, où l'impôt n'existe pas. Ce week-end, c'était l'annonce de la cession de l'Etat d'une participation majoritaire dans les rapports de Toulouse-Blagnac, un groupe sino-cadindien immatriculé dans les paradis fiscaux aux îles Vierges et aux îles Caïmans, et que les concurrents, y compris français, y soient aussi implantés et ne changent rien nos problèmes. Enfin, la semaine dernière, la loi de finances rectificative pour 2014 actait un régime fiscal dérogatoire pour l'organisation en France de l'Euro 2016, résultat d'une entente fiscale entre le gouvernement précédent et l'UEFA, et que ce gouvernement, le nôtre, propose malheureusement d'étendre à l'ensemble des manifestations sportives internationales d'ici 2017 ce dispositif, dans la veine des négociations scandaleuses opérées au Luxembourg, entre les multinationales et le gouvernement Juncker, nous inquiète. Ces trois exemples auxquels le gouvernement est étroitement lié sont en contradiction avec nos objectifs. Dans ce contexte de doute, monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que la France prendra en 2015, dès 2015, les décisions nécessaires à concrétiser les mesures BEPS du G20 et de l'OCDE contre les abus fiscaux et multinationales ? Merci. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics. Merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Alloset. Merci de cette question qui va me permettre de préciser très exactement les choses. Il peut y avoir des raisons techniques, des raisons d'ordre juridique, des raisons d'ordre commercial, pour qu'une entreprise, même publique, ait des implantations à l'étranger. Mais je vous le dis très clairement, je ne tolérerai aucune implantation qui le serait pour des raisons d'optimisation fiscale. Je le dis clairement, et je le dis, et nous le disons, avec le ministre de l'Economie, à l'ensemble des entreprises publiques dans lesquelles, évidemment, l'Etat est présent. Et il nous sera rendu compte très exactement des implantations éventuelles, des raisons pour lesquelles ces implantations ont lieu, et à partir de là, des décisions qui devront être prises pour mettre fin à des mécanismes d'optimisation fiscale. Je veux que le secteur public soit exemplaire, pour que la France soit exemplaire, et qu'elle puisse porter, au niveau européen, nous le faisons comme au niveau mondial, cette volonté, mais qui doit être efficace et effective, de lutter contre l'optimisation fiscale. Ce n'est pas parce que, d'un côté de cet hémicycle, des décisions permettant des optimisations fiscales ont été prises, que pour autant, on doit continuer de la même manière aujourd'hui. Je le dis clairement et simplement, parce que cette bataille contre l'optimisation fiscale, elle est absolument indispensable. Si nous voulons à la fois respecter les individus, les citoyens, qui veulent que l'impôt soit juste, justement réparti, et qu'il soit effectivement perçu, mais c'est aussi indispensable au bon fonctionnement de notre économie, car cela crée sinon des distorsions de concurrence entre les entreprises, elles sont très nombreuses, qui respectent et la loi, et la morale, et celles qui ne le respecteraient pas. Voilà la priorité qui est la mienne, qui est la nôtre. Au cours de l'année 2015, oui, monsieur le député, en Europe, nous aurons avancé concrètement pour lutter contre les optimisations fiscales qu'à juste titre, vous êtes en train de dénoncer. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Xavier Bertrand. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. François Hollande avait promis le changement. Le seul qu'il ait réussi à changer, c'est vous, monsieur le Premier ministre. Où est le Manuel Valls, qui à cette tribune promettait les réformes en profondeur ? Où est le Manuel Valls, qui promettait par exemple et rapidement de supprimer les conseils généraux ? Où est le Manuel Valls, qui il y a deux mois à peine s'exprimait dans l'Obs ? En disant qu'il y avait une erreur de diagnostic initiale, qui disait qu'il ne voulait plus de cette gauche passéiste qui est encore sur certains bancs. Où est le Manuel Valls, qui se disait courageux et admirateur de Clémenceau ? Où est ce Premier ministre ? Ce n'est pas celui, en tout cas, que nous avons vu dimanche soir. Nous pensions qu'il y avait Manuel Valls à la télévision et nous avons vu François Hollande à la télévision. Monsieur le Premier ministre, vous avez en charge le gouvernement de la France. Vous savez aussi quelle est l'urgence et l'importance, la gravité de la situation. Vous avez la possibilité de réformer. Vous avez ce devoir. Mais aujourd'hui, vous avez choisi, parce que vous êtes rentré dans le moule des politiciens, vous avez choisi de rester et de durer plutôt que de le faire et de réformer. Vous avez aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, une responsabilité qui est celle d'être à l'honneur de votre modèle, que vous érigiez non seulement en modèle, mais dont vous donniez une citation en janvier 2013 sur votre carte de vœux de ministre de l'Intérieur. Vous disiez la chose suivante. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Et il faut ensuite l'énergie de le faire. Ce que vous voulez, c'est durer. Vous n'avez même plus le courage de le dire. Et quant à faire, nous l'avons compris, il ne se passera rien. Alors, monsieur le Premier ministre, ces choses sont simples. Vous avez dit dimanche que vous n'étiez pas un déserteur. Alors, il faut réformer. Réformer maintenant. Réformer vraiment. Ou alors, nous aurons compris que c'est le courage qui vous a déserté. La parole est à monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, écoutez la réponse. Monsieur Xavier Bertrand, Emmanuel Valls, pardon, parlez de moi. La troisième personne, il est là, à la tête du gouvernement. Et je vais évidemment vous répondre courtoisement et avec attention. Parce que c'est le débat qui doit exister entre le gouvernement, la majorité et bien sûr, l'opposition. Je ne reviendrai pas sur le diagnostic. J'ai eu l'occasion de le faire, de le rappeler, à l'occasion de mon discours de politique générale au mois d'avril, sur la nécessité des réformes. Mais votre question me permet de mettre un contenu précisément au mot réforme. Parce que si nous pouvons nous retrouver sur l'idée qu'il faut avancer, réformer le pays, en revanche, nous divergeons évidemment sur le sens de ces réformes. Aujourd'hui même, nous présentons un texte de loi qui vise à soutenir la croissance et l'activité. Vous avez interrogé Emmanuel Macron il y a un instant. Au moment où nous présentons cette volonté de réforme pour débloquer la société française, vous, vous êtes aux côtés de ceux qui manifestent contre la réforme et vous êtes du côté du conservatisme et des blocages dans le pays. Vous-même, monsieur Xavier Bertrand, et c'est là où nous divergeons. Quand vous, dans l'opposition, alors que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut réduire la dépense publique, mais que nous, nous considérons qu'il faut le faire en préservant l'état social, l'état providence, les services publics, ce qui est au cœur du pays, ce qui est au cœur de la République, vous et vous-même, vous présentez un programme qui tournerait le dos à l'idée qu'on se fait de l'état, des services publics et de la République. Et puis, on peut continuer sur la question de la réforme, monsieur Bertrand. Et là, nous touchons à quelque chose d'essentiel. Et je le rappelais dimanche et aussi dans cet hémicycle. Nous sommes à un moment clé pour notre quinquennat, pour le pays. Soit nous entendons ceux qui nous disent que hier, c'était mieux, qu'il faut avoir une vision passéiste de la France alors que nous devons l'armer pour les défis de l'avenir. Que nous pensons que précisément, la belle réponse qu'il faut apporter, c'est celle de la République, de l'école, de l'avenir. Et vous, vous ne soutenez pas les réformes que nous menons en faveur de l'école, en faveur de l'avenir, en faveur de la jeunesse. Mais il y a cette belle idée de République. Et vous-même, monsieur Bertrand. Et c'est là où nous divergeons sur l'idée même de réforme. Quand vous proposez de revenir, de remettre en cause le code de la nationalité, ce qui fait le fondement même de la nationalité française. Alors oui, monsieur Bertrand, nous ne sommes pas là dans le même camp. Nous n'avons pas la même vision de la France. Nous n'avons pas la même vision de la République. Et c'est là, oui, où il y a une différence entre la droite et la gauche, entre le passé et l'avenir, et entre l'idée qu'on se fait l'un et l'autre de la réforme. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Michel Zunkeller. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre, sur à peu près le même sujet. Monsieur le Premier ministre, vous avez présenté ce matin un projet de loi sur la croissance et l'activité censé, je vous cite, libérer la France de la défiance, de la complexité et du corporatisme. Lorsque vous parlez de relance de l'activité et de la croissance, le premier impératif qui nous vient à l'esprit, c'est le retour de la confiance qui s'est délité depuis deux ans. Or, et vous avez malheureusement raison sur ce point, ce climat de défiance n'est désormais plus supportable. Lorsque vous parlez de relance de la croissance et de l'activité, nous pensons au retour, désormais urgent, de la compétitivité, une compétitivité trop souvent bafouée par votre gouvernement et votre majorité depuis deux ans. Lorsque vous parlez de relance de la croissance et de l'activité, nous pensons également au retour du pouvoir d'achat tant attendu par les Français. Votre prédécesseur avait justement estimé que ce projet de loi devait permettre de restituer 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Où sont ces 6 milliards ? Si nous avons besoin d'obtenir ces réponses, c'est que l'heure est grave. Trop grave pour continuer à présenter des petites réformes ou de simples mesurettes sans vision d'avenir. Le texte fourre-tout que vous nous présentez aujourd'hui ne fait que confirmer cette tendance en évitant de poser les bonnes questions qui apporteraient pourtant des réponses concrètes à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Comment retrouver le chemin de la croissance sans parler du temps de travail, par exemple ? Comme vous, M. le Premier ministre, nous souhaitons avancer sur cette voie de la croissance et de l'activité, mais nous ne pouvons que constater que vous n'apportez pas les bonnes solutions sauf à accepter de vous séparer d'une partie de votre majorité. Le groupe UDI saura en temps, en tout cas, adopter une démarche constructive pour faire de vraies propositions qui impacteront le quotidien des Français. M. le Premier ministre, lors de l'examen de ce texte en janvier prochain, vous ne pourrez plus vous défausser. Pour libérer, comme vous le dites, les énergies, il vous faudra choisir. Choisir entre un dogmatisme socialiste ou l'intérêt supérieur du pays. Merci. La parole est à M. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les députés, M. le député, la défiance que vous évoquez, la complexité, le manque d'investissement ne se régleront pas en un jour. Mais depuis le 1er jour de ce quinquennat, la volonté du Président de la République a été précisément de restaurer celle-ci. avec le pacte de responsabilité, avec le CICE, avec les mesures de simplification, avec les différentes lois, la loi consommation et d'autres qui ont déjà commencé à ouvrir des monopoles. Le projet de loi qui a été présenté ce matin va dans ce sens. Il consiste aujourd'hui, compte tenu de l'urgence économique, compte tenu de la situation du pays, partout où c'est possible, de réouvrir précisément des secteurs, partout où c'est possible, de redonner des opportunités, partout où c'est possible, de mettre plus de transparence. Et je ne comprends pas, très honnêtement, M. le député, le mauvais débat qui est fait lorsque vous me dites que c'est une loi fourre-tout. C'est une loi qui, compte tenu de l'urgence, justement, refuse la posture, refuse l'idée magique pour aborder chacun des leviers concrets qui pourraient avoir un impact réel. Non, il est faux de dire aujourd'hui que revenir sur les 35 heures réglerait le problème de la France et vous le savez bien, c'est faux. Il y a eu une mission d'information qui a été faite à cet effet, des travaux qui ont été conduits. Il y a déjà sur le terrain une flexibilité qui existe. Et aujourd'hui, la réalité de la France n'est pas celle-ci. Il y a des mesures de simplification à conduire, il y a plus de dialogue social à avoir, c'est le sens de cette loi. Et oui, c'est la vérité que sur tous ces secteurs, nous devons aller plus loin, nous devons ouvrir, nous devons être concrets. Alors, je vous appelle, M. le député, dans le même sens que votre propos, à être concrets, à faire preuve de bonne volonté, à rejoindre la volonté du gouvernement qui est que les Français vivent mieux demain. et pour vivre mieux demain, pour avoir plus de croissance, eh bien, apporter des idées concrètes qui soient des idées de progrès, des idées d'égalité, des idées d'activité. La parole est à M. Gérald Darmanin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, voilà déjà deux ans que les Français s'aperçoivent qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion présidentiel. Xavier Bertrand a eu raison de vous dire que c'en était fini du Premier ministre courageux. Vous avez été touché par le hollandisme, M. le Premier ministre. Un fléau qui empêche les hommes politiques de faire quelque chose. Vous avez perdu 155 communes aux élections municipales en mars dernier. Vous avez perdu les élections sénatoriales en septembre dernier. Vous avez perdu toutes les élections législatives partielles en métropole, 5 même pas au premier tour. Dimanche dernier, votre candidat a à peine fait 14% des voix. M. le Premier ministre, vous êtes tétanisé par les élections départementales et régionales qui arrivent. Le Parti socialiste, c'est le constat disparaît de la carte électorale. Alors, comme vous ne pouvez pas changer quelque chose pour le chômage, comme vous ne pouvez pas renforcer la sécurité des Français, comme vous avez renoncé à relancer l'économie française, vous vous en prenez à la proportionnelle et au droit de vote des étrangers. En bon disciple de François Mitterrand, vous allez jouer avec le Front national pour le faire rentrer dans l'hémicycle. Hier, Bernard Acquoyer vous a posé une question. C'était bien flou. Et comme on dit dans le Nord, M. le Premier ministre, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Aujourd'hui, M. le Premier ministre, le Premier secrétaire du Parti socialiste nous propose le droit de vote des étrangers. Alors, plutôt que de faire votre petite soupe sur votre petit feu, pourquoi touchez-vous encore les institutions de la Ve République ? Vous qui parlez de Clémenceau, vous qui parlez de la République, est-ce que vous avez mesuré le risque que vous faites courir à la France dans cette institution en 2017 ? La parole est à M. le Premier ministre, Manuel Valls. Merci, M. le Président. M. Darmanin, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le dire dans cet hémicycle, parfois faisant référence au passé, quand j'étais dans l'opposition, et je signale aussi cette critique pour ce qui me concerne, mais il y a dans cet hémicycle ou ailleurs une manière de parler du Président de la République et du chef de l'État que je trouve honnêtement pas convenante. Et je le dis, je le dis, oui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le dis, faisons attention précisément, parce que, M. Darmanin, moi je ne sais pas si j'ai été touché par le hollandisme, mais moi je crois que vous, vous avez été touché par le sarkozisme dans des plaises à Xavier Bertrand. Mais ne soyez pas péromptoirs parce que les résultats que vous évoquez des uns et des autres, faisons attention, parce qu'y compris de la manière dont les thèmes que vous avez évoqués sont agités, faisons attention à ce qui se passe, oui, dans le pays. Nous avons déjà connu cela, mais le vrai danger, pour vous comme pour nous, comme pour l'idée que nous faisons de la République, c'est précisément le Front National. Et s'il continue à le nourrir avec tous les thèmes qui sont les uns et les autres traités à travers des questions dans ce même hémicycle, je vous dis, attention, enfin, M. Darmanin, parce que votre question, comme a dit l'un de vos collègues, était précisément fourre-tout. Le Président de la République, le Chef de l'État, que j'ai l'honneur de servir comme Premier ministre. Et c'est là où il y a, sur ce thème, celui de la politique intérieure, la politique économique comme sur la politique internationale et de défense. Et il y a, ne vous en déplaise, un pilote dans l'avion. Moi, je suis fier d'être Premier ministre, comme l'a été Jean-Marc Ayrault, d'un Président de la République qui a fait le choix d'envoyer les armées pour lutter contre le terrorisme au Mali, au Sahel. Je suis fier que ce soit ce Président de la République qui fasse en sorte qu'aujourd'hui nos armées soient accueillies comme elles le sont en Afrique. Je suis fier d'un Président de la République qui a prêté à la décision de participer à une coalition en Irak pour lutter contre Dach. Je suis fier d'un Président de la République, Monsieur le député, qui renoue au nom même de la France et de l'Europe un dialogue avec la Russie parce que nous avons besoin de la paix en Europe. Je suis fier, Monsieur le député, de servir d'un Président de la République qui fait du redressement du pays dans la justice la priorité. Et je suis fier d'être un Premier ministre d'un Président de la République qui conduit la France avec la volonté d'élever le débat et non pas de le rabaisser comme vous le faites. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Paul Chantoguet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La privatisation des autoroutes décidées en 2006 par le gouvernement de Dominique de Villepin a conduit à l'époque une immense majorité de politiques à, quelle que soit leur appartenance partisane, à se montrer extrêmement critique vis-à-vis d'un choix qui portait, selon eux, atteinte à l'intérêt général. En effet, l'État, en délégant à des sociétés privées l'exploitation d'autoroutes, déjà largement financées par les impôts des citoyens et par les péages des automobilistes, se privait ainsi pour de nombreuses années d'importantes ressources pérennes. Au fil des ans, cette gestion a continué à susciter des interrogations suffisamment graves pour que la Cour des comptes puis l'autorité de la concurrence soit saisie d'une demande de rapport par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Ces deux études, publiées l'une le 24 juillet 2013 et l'autre le 18 septembre 2014, ont fait prendre conscience à tous sur la base d'éléments factuels, précis et incontestables de l'évolution excessive du montant des péages et du retour financier exceptionnel pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Par ailleurs, la puissance publique confrontée à une dette de 2 000 milliards d'euros se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité de financer ces infrastructures de transport qu'il s'agisse de les maintenir en bon état ou d'en créer de nouvelles plus adaptées à notre obligation de lutte contre le réchauffement climatique. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que le moment est venu pour l'Etat de se donner les moyens de mettre en oeuvre une autre gestion du réseau autoroutier sur de nouvelles bases plus conformes aux priorités de la nation, c'est-à-dire aux bénéfices de l'intérêt général qui ne peut être confondu avec l'intérêt des actionnaires des actuelles sociétés concessionnaires. Pensez-vous, Monsieur le Premier Ministre, que l'Etat puisse, dans ce domaine, recouvrer sa pleine souveraineté sur le service public autoroutier ? Merci. La parole est à Monsieur le Premier Ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Chanteuguet, je connais, nous connaissons votre implication sur ce sujet, notamment en tant que rapporteur de l'actuelle mission d'information parlementaire présidée par votre collègue de l'UDI, Bertrand Panchet, sur la place des autoroutes dans les infrastructures de transport. Vous l'avez dit, c'est un constat partagé, d'ailleurs, sur de nombreux bancs, la privatisation des autoroutes en 2006 par le gouvernement Villepin était une erreur. Elle a coûté cher au pays, ou plutôt, elle a privé l'Etat de recettes et d'investissements qui, aujourd'hui, manquent. Et je pense que vous êtes nombreux à, aujourd'hui, précisément, faire cette analyse. L'autorité de la concurrence, vous l'avez souligné, et la Cour des comptes ont appelé un rééquilibrage des relations entre les sociétés concessionnaires et l'Etat. Et le Parlement s'est également saisi de ce dossier important, et vous avez adopté, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, un amendement supprimant un avantage fiscal des sociétés d'autoroutes qui rapportera 60 millions d'euros à l'Etat par an. Le gouvernement est déterminé à agir pour remédier à cette situation. Nos objectifs sont, d'abord, une meilleure régulation des péages afin de mettre un terme au surprofit des sociétés d'autoroutes. Cela vaut notamment pour la hausse des tarifs prévus pour 2015. Une participation des sociétés d'autoroutes au financement des infrastructures de transport. Vous le savez, les négociations avec les sociétés d'autoroutes ont été engagées sous l'égide de Ségolène Royal, Alain Vidalis et Emmanuel Macron. Et je souhaite qu'elles aboutissent avant, et le dire à son importance, avant la fin de l'année. Toutes les propositions d'amélioration de la situation seront mises sur table. Et croyez-moi, nous allons nous appuyer sur votre rapport final, celui que nous connaîtrons la semaine prochaine, avec la volonté, Monsieur le Président, d'associer le Parlement à cette question et vous avez raison sur ce point-là, c'est-à-dire sur le fait que l'État, la nation, l'intérêt général doivent être pleinement pris en compte. En attendant votre rapport, en attendant les résultats des discussions, en espérant que chacun soit à la hauteur de ses responsabilités, je vous dis aujourd'hui qu'aucune solution ne doit être exclue. Aucune. Et que l'État est prêt à faire valoir les intérêts, les intérêts de la nation, les intérêts des Français, les intérêts liés à l'intérêt général même de notre pays, aucune solution n'est écartée et en tout cas, il faut une remise à plat totale parce qu'il en va précisément de l'intérêt de l'État que vous défendez. Merci M. le Premier ministre. La parole est à M. Jean-Marie Tétard. M. le Premier ministre, ma question porte sur la dégradation de notre politique d'aide au développement dont nous pouvions par le passé pourtant être fiers. Avec les acteurs de l'aide publique au développement, je suis en effet inquiet du désengagement français. 89 millions de réductions prévues pour 2015. Encore plus inquiet de la dégradation croissante à l'encontre de l'aide en santé quand au contraire l'épidémie Ebola devrait nous conduire à la croître. Quand nous fêterons les deux ans de la résolution sur la couverture sanitaire universelle portée par la France. Inquiets aussi de la récupération comme variable d'ajustement budgétaire de la taxe Chirac consacrée à la tuberculose, au palu et au sida. Inquiets enfin pour l'avenir des programmes Muscoca dédiés à la santé maternelle et infantile où Gavi consacrait la vaccination. La France est pourtant le quatrième contributeur souverain au programme Gavi pour la période 2011-2015 avec 360 millions d'euros. Gavi est unanimement reconnu pour son impact sur la santé des mères et des enfants en réduisant drastiquement le prix des vaccins. Les résultats sont probants. Le prix du vaccin pentavalent a été réduit de 65% par rapport à 2003. Sanofi Pasteur a investi 25 millions d'euros pour doubler la production du vaccin contre la vièvre jaune suite à une sollicitation de Gavi. Janvier prochain connaîtra la reconstitution des ressources Gavi pour la prochaine période quinquennale pour vacciner 300 millions d'enfants majoritairement au sein des pays prioritaires de l'aide française. Tout ceci est un moment crucial pour la santé mondiale. Alors qu'attendre de la France ? Honorera-t-elle je dis bien honorera-t-elle sur 2014 son solde d'engagement de 27 millions d'euros envers Gavi ? Prendra-t-elle de nouveaux engagements pour la période 2016-2020 et à quelle hauteur ? Qu'attendre d'elle pour la poursuite du programme Muscoca après 2015 ? Moins d'argent pour la santé maintenant ? C'est plus de dépenses pour l'urgence et l'aide au développement demain ? Pensez-y M. le Premier ministre. Merci. La parole est à Mme Marisol Touraine ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés. M. le député Testal vous avez vous-même indiqué avec force que la France développe des programmes extrêmement importants pour la santé dans les pays du Sud. Et l'aide au développement est pour une large part pas exclusivement mais pour une grande part une aide à des programmes en matière de santé. Vous en avez évoqué un certain nombre je vais y revenir j'aurais pu en ajouter d'autres. Vous me permettrez de saluer la très grande qualité de la coopération inter-hospitalière qui est menée par exemple par le groupement Ester qui permet à des hôpitaux français d'aller dans les pays du Sud soutenir le développement d'hôpitaux en particulier africains mais pas uniquement. Nous vivons aujourd'hui une épidémie d'Ebola qui touche l'Afrique de l'Ouest et l'engagement de la France est particulièrement exemplaire. La France est un des pays à la pointe de ce combat. En Guinée où le président de la République s'est rendu il y a quelques jours ce sont 170 millions d'euros qui sont engagés pour faire en sorte que la maladie puisse reculer pour faire en sorte que les associations et je salue en particulier la Croix-Rouge Médecins sans frontières soient pleinement soutenues. Nous développons et nous mettons en place des centres de traitement des centres de formation pour les soignants. Les engagements pris par la France sont reconnus mondialement Monsieur le député et vous pourriez vous réjouir de cette implication. Les engagements pris par la France seront tenus. L'aide au développement et ses objectifs seront respectés par notre pays et je veux vous le dire Monsieur le député à un moment difficile pour notre pays sur le plan financier. Nous assumons nos engagements nous assumons la solidarité vis-à-vis des pays du Sud et nous respectons l'exigence de solidarité. Merci Madame. La parole est à Monsieur Pierre et Lagasse. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Monsieur le Ministre, j'appelle votre attention sur la situation tragique des viticulteurs des Pénéries Orientales et notamment de la Côte Vermeille suite aux intempéries d'il y a dix jours. Le vignoble de la Côte Vermeille c'est l'identité de tout un territoire d'autant plus que c'est la seule activité agricole qui peut être exploitée sur ces terrains difficiles. Vous le savez ce sont des vignobles agrippères montagnes ils sont cultivés en terrasses dont pas de mécanisation. Tout se fait manuellement. Ils s'appuient sur des murs traditionnels de pierres sèches qui soutiennent les terrasses sur lesquelles pousse la vigne. Eh bien la tempête a tout ravagé. Le ruissellement a provoqué des glissements de terrain. Ces vignobles sont dévastés pour beaucoup ils ont tout simplement disparu. Des tranchées sinistrées des terrains devenus un paysage de désolation. C'est une calamité pour nos viticulteurs et pour toute la Côte. L'étendue des grains n'est pas encore quantifiable tellement elle est importante. Mais déjà nous savons qu'il faudra des années pour rebâtir ce qui a été si difficilement et héroïquement maintenu depuis des générations. Car c'est une viticulture dite héroïque que nous avons sur la Côte Vermeille. Aujourd'hui cette viticulture héroïque est désespérée. J'ajoute que ces vignobles habilement entretenus par nos viticulteurs permettent aussi de limiter les incendies dans une zone à risque. Monsieur le ministre il faut nous aider à remettre sur pied ce terroir générateur de crues uniques comme le Coyour et le Bagnoules. En outre nous vous sollicitons pour faire en sorte de classer les vignobles de la Côte Vermeille en vignobles de montagne comme c'est le cas pour certaines régions le Piedmont en Italie par exemple. Cela apporterait un soutien considérable dans le cadre des politiques agricoles communes. Alors je vous demande quelles mesures entendez-vous mettre en place pour que nos viticulteurs puissent sauver les vignobles de la Côte Vermeille. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll ministre de l'Agriculture de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président Monsieur le député je voudrais d'abord à mon tour considérer que ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec ces inondations a touché évidemment beaucoup d'endroits l'agriculture et en particulier vous l'avez rappelé dans votre département la viticulture avec les appellations que vous avez soulignées de l'Evalus et Collioure. On a sur ce sujet deux types de mesures qui doivent être engagées. Les premières portent sur ce que vous avez appelé d'ailleurs sur la culture en terrasse ce qu'on appelle les pertes de fonds c'est-à-dire que lorsque un événement climatique comme celui-là engage des pertes non seulement sur la récolte d'une année mais peut engager aussi des pertes sur les années qui vont suivre. Sur ce sujet les services de l'Etat Madame la Préfète d'ailleurs s'est rendue sur place sont en train de mener l'évaluation il y aura là les compensations nécessaires pour pouvoir reconstituer le capital de production de ces vignobles. Le deuxième point c'est par rapport à l'année qui vient et aux difficultés économiques qui vont naître suite à cette inondation. Et là il faut qu'on mette en place les procédures que nous mettons en place dans d'autres endroits qui ont été aussi touchées je pense à l'aude avec la grêle à la fois sur les allégements de charges sur les reports de cotisations et messards sur le fait qu'on peut reporter aussi la taxe sur le foncier et nos bâtis autant de dispositions qui seront mises en oeuvre dans votre département monsieur le député. Et enfin je voulais vous le dire dès le début d'année prochaine au mois de janvier j'irai avec vous pour qu'on fasse le point à en préfecture sur l'ensemble de ces dispositions et apporter la meilleure réponse après cette intempérie qui a touché votre département. Merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Jean-Charles Togourdeau Monsieur le Premier ministre mille emplois sont détruits chaque jour mais on ne parle jamais des milliers d'emplois qui ne sont pas créés à longueur d'année. Vous savez pourquoi mais vous cachez la vérité cruelle aux français car elle n'est pas compatible avec les dogmes d'une partie de votre majorité. En France des milliers d'emplois pourraient être créés à condition d'imprégner de bon sens nos codes et nos normes. Encore ce matin vous souhaitierez enchanter le rêve mais en France nous vivons un cauchemar puisque la vérité vraie c'est que l'on ne peut plus créer de grands projets d'entreprise. Et quand bien même nos entrepreneurs et même l'Etat obtiendraient l'autorisation au bout de mois voire d'années interminables pour démarrer leur projet d'entreprise alors alors il se trouve nez à nez avec des activistes. barrage de Sivins Santeur Park en Isère Notre-Dame-des-Landes et j'en passe imaginez un gros projet à Paris laisserait-on l'esplanade des Invalides occupés ? Bien sûr que non y aurait-il deux Frances monsieur le Premier Ministre une France rurale et une France parisienne ? Quand ferez-vous évacuer ces zones occupées devenues des véritables zones de non-droit ? Où est la liberté de travailler lorsqu'un avocat et un huissier pour des relevés de terrain à Notre-Dame-des-Landes doivent être accompagnés par le GIGN en armes ? Où est la liberté de travailler lorsque ces occupants menacent des entreprises en passe de répondre à un appel d'offres publics ? Monsieur le Premier Ministre cessez de faire croire que vous êtes mobilisés pour l'emploi lorsque l'Etat abandonne l'intérêt général sur le terrain souhaitez-vous vraiment développer la croissance et l'emploi ? Si oui cessez de stigmatiser les entreprises et par avance excusez ma question si elle vous semble un peu fourre-tout elle est comme la loi Macron ma question est simple quand rétablirez-vous le droit dans ces zones occupées La parole est à Monsieur Emmanuel Macron ministre de l'Economie de l'Industrie et du Numérique Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les députés Monsieur le député il est difficile de répondre à votre question tant en effet elle couvre de nombreux sujets mais je voulais quand même compte tenu de la gravité de la situation économique que vous évoquez et de la souffrance que beaucoup de chefs d'entreprise sur le terrain vivent en raison du contexte qui est le nôtre vous donnez quelques éléments le premier c'est que j'y reviens toujours mais c'est important des mesures ont été prises en termes d'allègement de charges en termes de fiscalité en faveur de ces entreprises la deuxième chose c'est que ce matin un projet de loi a été présenté qui est concret qui porte des mesures concrètes qui répondent aux préoccupations de ces entreprises Monsieur le député et je vous invite avant de le stigmatiser à le lire et à regarder en matière de logement intermédiaire avec Sylvia Pinel et Thierry Mandon nous avons travaillé et des propositions très concrètes sont faites pour construire plus pour construire davantage pour construire plus vite avec des simplifications des mesures concrètes sont apportées pour que dans les grands projets justement en Ile-de-France et ailleurs des innovations qui ont été faites des simplifications puissent être généralisées lisez ce texte et vous verrez qu'il répond aux préoccupations que vous évoquez mais au-delà de cela le progrès économique ne peut pas passer par une remise en cause de la réalité de certains terrains de préoccupations qu'il y a sur le terrain et qui sont parfois celles que vous évoquez elles sont aujourd'hui gérées de manière concrète par Ségolène Royal et par l'ensemble des membres du gouvernement donc n'ayez pas non plus des stigmatisations trop simplistes parce que monsieur le député au-delà de ça faites des propositions concrètes pour améliorer la vie des chefs d'entreprise sur le terrain faites des propositions concrètes et lorsque des projets dans certaines enceintes dans certaines collectivités locales sont proposés qui consistent à construire des tours votez pour votez pour les projets votez pour l'activité économique et vous ne savez pas le faire dans ces cas là donc prenez vos responsabilités jusqu'au bout les nôtres nous les avons prises ce matin nous les prendrons dans le débat c'est de mener des mesures justes qui permettent aux chefs d'entreprise de porter des projets sans réduire les droits merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Meyer Habib merci monsieur le président s'il vous plaît on a changé de question on écoute c'est Jean-Paul Sartre qui écrivait dans ses réflexions sur la question juive pas un français ne sera en sécurité tant qu'un juif en France et dans le monde entier pourra craindre pour sa vie Sartre ne parlait pas simplement du mal causé aux juifs mais aussi de ce mal de ce cancer qui est l'antisémitisme pour tous les français parce que cette haine de l'autre s'attaque au fondement de notre république à ses valeurs ses mots conservent aujourd'hui toutes leurs forces la semaine dernière après Ylann Alimi après Toulouse après Bruxelles un couple de jeunes juifs a été agressé la jeune fille violée dans leur modeste domicile de Créteil parce qu'ils étaient juifs pourtant vous le rappelez hier nous n'étions pas plus que 1500 dimanche à soutenir les victimes à peine 450 après l'égorgement sauvage d'Hervic Gourdel par des djihadistes des chiffres désolants quand on pense que les manifestations pro-rama cet été à Paris dans lesquelles on a scandé mort aux juifs ont réuni plus de 30 000 personnes monsieur le premier ministre vous comme le ministre de l'intérieur avez eu des paroles fortes sincères et rassurantes mais à ces paroles il est temps d'avoir des actes les statistiques sont alarmantes vous l'avez rappelé de plus en plus de nos compatriotes juifs malgré leur attachement à la France ne s'y sentent plus en sécurité et qu'ils la quittent massivement quelles mesures concrètes pensez-vous prendre quelques pistes l'éducation évidemment le renforcement de la pénalisation et l'application rigoureuse des sanctions mais enfin et surtout l'arrêt de la diabolisation d'Israël il existe chez nous une obsession d'Israël surtout à votre gauche c'est vous Manuel Valls qui avez très justement rappelé que l'antisionisme était le nouvel antisémitisme hasard mêle heureux le crime de Créteil a eu lieu la veille d'un vote contre-productif de la reconnaissance unilatérale qui nous éloigne de la paix nous avons alerté sur le risque d'importation du conflit sur la légitimité que ce vote apportait au Hamas 151 d'entre nous pour la plupart favorables à l'État palestinien l'en compris quand comprendrez-vous que dans cette partie ce n'est pas une question de territoire Monsieur le Premier Ministre la lutte contre l'antisionisme effrénée n'est-elle pas elle aussi un chantier essentiel de la lutte contre l'antisémitisme ? Merci la parole est à Monsieur le Premier Ministre Manuel Valls Monsieur le député je comprends votre colère votre passion votre préoccupation je pense que nous pouvons tous nous retrouver non seulement autour de la condamnation sans équivoque de ce qui s'est passé encore la semaine dernière et en appeler à une mobilisation non seulement celle qui est engagée des pouvoirs publics mais je le rappelais hier de toute la société oui il y a du racisme de la xénophobie de la violence dans notre société oui il y a un antisémitisme cette vieille haine du juif qui a pris des proportions différentes elle existe à l'extrême droite elle existe aussi nous l'avons souvent dit à quelques-uns dans nos quartiers populaires et ce qu'on appelle un nouvel antisémitisme est particulièrement préoccupant il se développe aujourd'hui sur internet il est porté par des personnes qui viennent d'horizons divers et qui se retrouvent et donc il faut lutter avec la plus grande détermination contre ces appels au meurtre parce qu'il s'agit d'appels au meurtre cet antisionisme et qui oui se retrouve souvent dans la haine d'Israël et dans la haine du sionisme mais en même temps et vraiment je vous en conjure il y a la situation que nous connaissons et nous voyons bien combien certains cherchent à exploiter ce qui se passe au Proche-Orient vous le rappeliez d'ailleurs en faisant référence à ce qui s'est passé cet été et à des manifestations que le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur ont interdit mais en revanche nous le savons tous ici et vous le premier nous avons besoin également et la France doit y participer pleinement c'est son rôle c'est également sa mission celle de l'Europe que nous voulons voir encore davantage présente sur le Proche-Orient la paix elle est indispensable tant qu'il n'y aura pas la paix entre israéliens et palestiniens tant qu'il n'y aura pas l'existence de deux états côte à côte un état palestinien et un état israélien sûr dans ses frontières en sécurité nous le savons certains chercheront en permanence à nourrir la haine d'Israël et donc aussi des juifs à travers cette situation donc nous pouvons nous retrouver sur l'essentiel la condamnation l'engagement contre l'antisémitisme qui prend des proportions différentes qui nécessite encore une fois une indignation majeure de la société oui vous n'étiez pas assez nombreux vous avez raison à Créteil autour du député maire Laurent Catala autour du ministre de l'Intérieur mais nous avons besoin ici et vous êtes parlementaire vous êtes parlementaire français vous représentez nos compatriotes à l'étranger pour nous retrouver et c'est là où la France sera forte et fera entendre sa voix pour la paix et pour lutter contre l'antisémitisme merci monsieur le premier ministre la parole est à monsieur Philippe Gosselin merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le premier ministre j'y associe l'entente parlementaire pour la famille c'est vrai que l'actualité aujourd'hui à juste titre porte sur les projets Macron la confiance disparue et ce n'est pas un hasard si les manifestants sont aussi nombreux dans la rue et on les soutient largement mais hier l'assemblée nationale aurait dû examiner la proposition Léonetti de lutte contre les mères porteuses or il n'en a rien été en effet dès jeudi il y a eu un rejet en séance par cette majorité par votre majorité avec un double langage vous prétendez monsieur le premier ministre être opposé je cite à la commercialisation des êtres humains à la marchandisation du corps des femmes mais votre majorité stoppe directement tout débat sur l'aggravation des sanctions il s'agissait pourtant de lutter contre le développement de ce trafic et de nouveaux marchés qu'il s'agisse du reste des couples hétéros ou homosexuels quel double langage aussi quand vous n'interjetez pas appel des deux arrêts de la CEDH de la Cour Européenne des Droits de l'Homme quel double langage encore quand vous affirmez par opportunisme début octobre que c'est au cas par cas que nous réglerons nous appliquerons cette jurisprudence mais sur quels critères comment opérer cette distinction une forme de discrimination je me pose vraiment la question nous pourrions nous retrouver monsieur le Premier Ministre sans polémiquer en effet de tous côtés la prise de conscience se développe je pense à la tribune en juillet de collègues Jospin, Delors de mesdames Roudy Nota ou Buffet qui est ici dans l'hémicycle je pense aussi à la lettre de 10 de vos collègues socialistes dans votre majorité monsieur le Premier Ministre le 23 septembre alors la France va-t-elle oui ou non prendre la tête d'une action internationale ambitieuse comme vous l'avez annoncé début octobre la France va-t-elle oui ou non tirer les conclusions et de quelle façon des arrêts de la CEDH mais surtout gérer le cas par cas quelles sont enfin vos positions sortez je vous en prie de l'ambiguïté n'ayez plus de double langage La parole est à madame Christiane Taubira garde des Sceaux ministre de la Justice Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Philippe Gosselin notre droit vous le savez prohibe la gestation pour autrui et c'est une prohibition dans le code civil qui est sans la moindre ambiguïté elle est d'ordre absolu c'est un refus très clair réaffirmé par le président de la République un refus très clair qui affirme le combat pour l'indisponibilité du corps humain et contre l'exploitation du corps des femmes il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus dans notre code pénal aussi l'entremise notamment en vue de la gestation pour autrui est sanctionnée par le code pénal les articles 227.12 à 14 concernant les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Monsieur le député je vous suis assez attentif à ces questions pour penser que vous avez lu attentivement ces arrêts et ces arrêts distinguent bien la situation des parents du sort des enfants de sorte que ces arrêts ne remettent absolument pas en cause ni la prohibition absolue de la gestation pour autrui ni la sanction pénale il n'y a pas de double langage Monsieur le député nous n'avons jamais dissimulé que la situation des enfants doit être prise en compte parce que vous qui avez constamment le souci de l'intérêt supérieur des enfants l'intérêt supérieur des enfants c'est la situation réelle des enfants ça n'est pas l'enfant en tant qu'abstraction donc la prohibition demeure absolue et la preuve qu'elle demeure absolue Monsieur le député c'est qu'en juillet 2011 une société est venue tenir une conférence ici pour l'entremise pour la gestation pour autrui il n'y a eu aucune suite pénale la même société est revenue en septembre 2013 le parquet de Paris a ouvert une enquête pénale en mars 2014 et nous assurons une vigilance sur la tenue de nouvelles conférences de ce type donc il y a une position très claire de la part du gouvernement prohibition absolue sur la gestation pour autrui mais non nous ne dissimulons pas qu'il faut prendre en compte la situation des enfants la parole est à monsieur Gérard Sebaoun merci monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse à Marisol Touraine ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes elle porte sur les travaux de l'observatoire national du suicide qui vient de remettre son premier rapport madame la ministre cet observatoire pluridisciplinaire et indépendant que vous avez créé en septembre 2013 aborde le suicide dans toutes ses dimensions humaines sociales cliniques éthiques en France un décès sur 50 est un suicide c'est dire si la question nous concerne tous sur la période 2000-2010 près de 118 000 suicides ont été enregistrés dont 73% d'hommes en 2011 on comptait environ 11 400 décès par suicide en France métropolitaine et le nombre de passages aux urgences pour une tentative de suicide était estimé à 190 000 dont une majorité de femmes malgré une tendance à la baisse la France affichait en 2010 un taux élevé de suicide dans l'Union Européenne les Pays-Bas étant les plus touchés et les taux les plus faibles s'observant dans les pays du Sud mais aussi au Royaume-Uni et aux Pays-Bas si le suicide augmente avec l'âge il constitue la seconde cause de décès après les accidents de circulation avec 16% de décès chez les jeunes de 15 à 24 ans le rapport aborde également la question des inégalités face au suicide inégalité sociale avec un risque trois fois plus élevé chez les employés et surtout chez les ouvriers comparé au cadre inégalité régionale avec un risque plus élevé dans la moitié nord du pays inégalité entre personnes avec des groupes particulièrement vulnérables les personnes détenues les personnes sans domicile ou encore celles harcelées ou discriminées en raison de leur orientation sexuelle enfin les études sur la relation entre suicide et travail retrouvent un sur-risque dans certaines professions et sans être exhaustif on peut citer les surveillants de prison les acteurs de la santé et de l'action sociale ou les exploitants agricoles Madame la Ministre nous sommes face à un enjeu de santé publique dont les facteurs de risque sont identifiés quelle suite allez-vous donner à ce rapport ? Je vous remercie La parole est à Madame Marisol Touen ministre des affaires sociales et de la santé Oui Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Gérard Sebaoun vous avez dressé présenté un tableau extrêmement complet et précis de la situation de notre pays au regard du suicide qui est une cause de mortalité importante plus importante que dans d'autres pays européens 11 000 personnes sont mortes à la suite d'un suicide chaque année au cours des années récentes et ce sont près de 200 000 passages aux urgences hospitalières comme vous l'avez indiqué et c'est pour mieux comprendre ce phénomène évidemment plus complexe qu'il n'y apparaît de prime abord que l'ensemble des acteurs concernés réclamait depuis des années la création d'un observatoire national du suicide j'ai donc créé cet observatoire il y a un an il est composé d'associations diverses de professionnels de santé de personnalités qualifiées de parlementaires de représentants de sept ministères parce que beaucoup de services de l'état sont concernés et ils ont travaillé au cours de l'année écoulée de manière très intéressante ils m'ont remis un rapport la semaine dernière ou il y a une quinzaine de jours faisant état d'ailleurs de leur grande satisfaction collective entièrement partagée d'avoir pu mener ce travail ils aboutissent à des résultats qui montrent les inégalités que vous avez évoquées sur le territoire entre les catégories sociales entre les hommes et les femmes et ils recommandent que des recherches soient lancées un appel à recherche va donc être lancées au cours de l'année 2015 et ils souhaitent approfondir certaines situations c'est ainsi que je leur ai demandé de se pencher plus particulièrement sur les mesures à prendre en direction des personnes âgées dont nous savons qu'elles ont tendance à recourir au suicide vous le voyez monsieur le député c'est un enjeu de santé publique majeur la création de l'observatoire national a représenté une avancée dont nous pouvons collectivement nous réjouir merci madame la séance des questions au gouvernement est terminée la séance est suspendue merci madame merci madame merci madame merci madame merci madame merci madame